Un sujet vraiment dans l'actualité ce matin, Maxime, puisqu'on parle beaucoup d'inondations ces jours-ci. Eh bien, vous nous présentez un objet qui pourrait bien aider tous ceux dont la maison est régulièrement envahie par les eaux. Oui, quand une crue est annoncée, c'est systématiquement le branle-bas de combat. On surélève les meubles, on fait ce qu'on peut pour protéger les portes avec des planches, des bâches, des sacs de sable. Ces sacs, justement, il faut les confectionner, les remplir de sable, ça pèse très lourd. C'est tout sauf pratique. Eh bien, là maintenant, une autre solution, c'est une invention anglaise, ça s'appelle les flots de sacks. Et ça ressemble à quoi, ces flots de sacks ? C'est un sac tout plat. Au départ, ça ressemble un peu à une grosse galette lyophilisée. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais voilà, ça ressemble un peu à ça. Imaginez que vous vouliez protéger une porte. Vous allez mettre votre flots de sacks au pied de cette porte, l'eau arrive, elle va imbiber le sac qui contient deux choses, des copeaux de bois et un plastique ultra absorbant. Le sac va gonfler. Alors au départ, il pèse environ 200 grammes. Une fois imbibé d'eau, on est autour de 23 kilos. C'est costaud, vous allez pouvoir en superposer plusieurs, évidemment. C'est résistant. D'après ces inventeurs, les flots de sacks peuvent rester en place pendant cinq mois. L'avantage de ces sacs éponges, si j'ai bien compris, c'est qu'on peut les stocker facilement puisque ça ne prend pas de place. Oui, exactement. Pour confectionner des sacs de sable, il faut par définition des réserves de sable, réserves très importantes. Là, rien de tout ça. Les flots de sacks sont livrés sous vide, complètement sec, sous la forme de packs, pour protéger une porte d'entrée ou une porte de garage. Ils sont déjà en vente sur Internet. Ça coûte entre 50 et 250 euros. C'est vrai que c'est cher. Attention, on le sait, quand les éléments se déchaînent, rien n'arrête l'eau. Ce n'est pas un produit miracle. Mais on a là, peut-être, trouvé un moyen de limiter les dégâts. Ce qui est déjà pas mal. On n'est pas aux grosses inondations de ces derniers jours. Mais pour éviter que ça rentre dans le salon, c'est fort utile. Il s'appelle donc le Flotsax. F-L-2-O-D-S-A-X. Merci Maxime Switek. Sous-titrage ST' 501